Le Seigneur soit avec vous, et avec Jésus-Christ, annonce de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en allait au Mont des Oliviers. Dès l'horreur, il retourna au Temple, et comme le peuple venait à lui, il s'assit et s'est mis à enseigner. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Jésus leur répondit, « Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même. Et pourtant, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et il n'arrive pas à juger. Il m'arrive, et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a deux témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Les pharisaies lui disaient, « Où est-il ton Père ? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ses paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. L'Ouverture de Dieu. Le premier texte qu'on a entendu sur Daniel nous fait part de cette femme et qui s'est trouvée devant deux accusateurs, un pour la faire mettre à mort, parce que cette femme, supposément, qui était mariée, ne voulait pas vivre l'adultère avec ses deux prétendants qui leur scellaient. Donc, dans celui de Daniel, il s'agit donc d'une fausse accusation. Et voilà qu'ici, le Seigneur a permis que sa prière ou son cri qui est monté vers le ciel soit entendue. Et ce qui fait qu'elle a demandé à Dieu d'être sauvée. Et on voit ici que Daniel a été inspiré de prendre la parole, justement, pour libérer cette femme, Suzanne, qui a été accusée injustement. Alors, cette première ici, de Daniel, nous montre que Dieu n'est pas sourd à notre prière. Et quant à l'Évangile, on voit que Jésus est ici malvenu dans le groupe des anciens parce qu'il dérange les consciences des gens. On l'accuse de se rendre témoignage à lui-même. Alors, Jésus précise qu'il est témoin de lui-même et que son Père en est le deuxième témoin. Mais ses accusateurs deviennent fermés et ne saisissent pas qui il est et d'où il vient. C'est pourquoi ici, on voit donc Jésus qui n'arrive pas finalement à livrer son message pour être reçu de leur part. Pourtant, Jésus est clair alors qu'il dit que le Père et lui ne font qu'un. Alors, ça peut nous apprendre que Jésus qui est le maître, lui qui a été accusé, qu'on n'a pas reçu dans son témoignage, et nous annonce qu'aussi en Église comme baptisé, on peut être confronté à des gens avec lesquels ils ne veulent pas recevoir le message de la foi. C'est ainsi qu'on peut être perçu comme étant des gens qui dérangent, des gens qui n'entrent pas dans l'esprit du monde. Et c'est ainsi que Dieu, par contre, entend notre prière et il est celui qui peut nous défendre en mettant quelqu'un sur notre route pour nous aider. Donc, laissons-nous rejoindre par cette invitation du Seigneur à persévérer, même si nous sommes confrontés par des gens qui ont une autre parole. Amen. Amen. Amen.